Bonjour à tous et bienvenue sur Automoto.com. On se retrouve aujourd'hui en studio à Hambourg en Allemagne pour découvrir le nouveau Volkswagen ID.Buzz. Ce véhicule électrique est dans la continuité du concept ID.Buzz présenté en 2017 et il est le digne héritier des combis mythiques de Volkswagen. Pour l'anecdote, Volkswagen avait déjà planché sur un combi électrique en 1972, il y a donc tout juste 50 ans. A l'époque, le combi T2 électrique, donc un prototype, ne réalisait que 85 km d'autonomie, ce qui ne lui permettait pas d'avoir un avenir en série. Mais l'idée a germé chez Volkswagen et aujourd'hui nous avons donc le ID.Buzz dérivé du concept The Multisect. On retrouve donc un look très similaire au concept, avec notamment des phares LED reliés par un bandeau lumineux et un logo agrandi par rapport au Volkswagen classique. En clin d'œil aux combis originels, l'ID.Buzz peut aussi bénéficier d'une teinte bicolore avec un toit blanc et une teinte carrosserie plus acidulée, comme ce Orange, Energy Orange. Grâce à l'adoption de la plateforme MEB électrique de Volkswagen, l'ID.Buzz peut bénéficier d'une belle dimension avec 4,71 mètres de long pour 3 mètres d'emblattement, 2,99 mètres très exactement, ce qui est quasiment identique au Volkswagen T6, le grand utilitaire, qui est pourtant plus grand avec 4,90 mètres. Cette plateforme permet d'avoir au lancement une version avec un moteur à l'arrière, un moteur de 150 kW, soit l'équivalent de 204 chevaux, et 310 Nm de couple. On l'a dit, l'ID.Buzz multiplie les références aux combis mythiques, notamment avec ces trois éléments qui rappellent les aérateurs des versions précédentes qui avaient le moteur à l'arrière également. À l'arrière, on retrouve un bandeau lumineux, comme sur le récent Multivan notamment, avec un gros logo là aussi de Volkswagen, un peu plus gros que les Volkswagen traditionnels. Passons maintenant au coffre, qui s'ouvre électriquement. Le coffre peut aller jusqu'à 1121 litres en version 5 places, et il monte jusqu'à 2205 litres lorsque les sièges sont rabattus. À bord, on retrouve une ambiance proche des Volkswagen ID.3 et ID.4, avec notamment un petit compteur de 5,3 pouces pour les compteurs numériques, derrière le volant, et un élément pour le levier de vitesse caché derrière le volant également. L'écran central sur la planche de bord est flottant. Il peut mesurer 10 ou 12 pouces selon les versions. On remarque notamment sur les versions haut de gamme des inserts qui rappellent du tech assez élégant et des inserts colorés qui peuvent rappeler la couleur de l'extérieur. On a le droit à de nombreux rangements un peu partout, ici des portes gobelets, la console qui peut être amovible, des accoudoirs, tout est fait pour le confort. À l'arrière, on bénéficie d'un bel espace aux jambes, notamment grâce à l'adoption de la plateforme MEB spécifique aux électriques, qui permet d'avoir un plancher plat. On peut aussi coulisser la banquette, qui est une banquette 40-60 et non des sièges individuels. On a aussi quelques rangements ici ou dans les bacs de porte et des astuces pratiques comme des tablettes aviation pratiques pour les petits. En plus de la version particulière de l'IDBuzz, il y a aussi une version cargo pour les professionnels. Celle-ci dispose de deux ou trois places en fonction des configurations. Il peut ainsi y avoir un siège conducteur et une banquette pour deux ou deux sièges indépendants avec coudoir. L'habitacle réservé aux passagers et l'espace de chargement sont séparés par une cloison fixe qui peut bénéficier d'une fenêtre. L'espace de chargement est de 3,9 m3. Cet espace de près de 4 m3 est équivalent de deux Europalettes. Le chargement peut se faire de profil par une porte coulissante unique de série. En option, il peut aussi y avoir une version avec deux portes coulissantes. L'aménagement de cette version cargo est spécifique avec des matériaux robustes et des rails d'arrimage pour pouvoir fixer des éléments et éviter qu'ils se baladent dans le coffre. A bord, on retrouve un agencement identique avec des matériaux là aussi robustes prévus pour les professionnels, de nombreux rangements. Ici, nous disposons d'une version à deux sièges indépendants avec un coudoir et une console amovible qui peut être bougée dans tous les sens à l'envie et qui sert aussi de vide-poche avec de larges espaces de rangement. Au lancement, l'ID-Bus sera proposé dans cette version 5 portes et la version cargo uniquement en version courte. Il sera ensuite rejoint par une version à empattement allongé mini-bus. La commercialisation aura lieu à l'automne avec des pré-ventes dès le mois de mai. Les tarifs n'ont pas encore été révélés mais ils devraient se situer autour des 50 000 euros. Une version avec une plus petite batterie sera ensuite commercialisée ainsi qu'une version plus haute batterie et plus de puissance comme les ID.4 GTX notamment. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Automoto pour découvrir plus en détail la gamme et les tarifs. A bientôt !